J'utilise des bâtons de tension, des chaussettes. C'est pas du tout glamour. Les couleurs, c'est épais, c'est gênant quand il fait chaud. Si cette maman de 3 enfants a recours à tout cet attirail, ce n'est pas par plaisir, mais par nécessité. Les grossesses étaient trop rapprochées. Du coup, ça m'a fait sortir encore plus mes varices. Aujourd'hui, je garde les marques. Comme de nombreuses femmes, Sophie a des varices. A 36 ans, elle est très complexée par ses jambes qui la font souffrir au quotidien. Quand on marche trop, on a toujours cette sensation de lourdeur dans les jambes. On a envie de s'asseoir, on ne peut pas rester tout le temps debout. Cette jeune femme a tout essayé, mais rien n'y fait. Alors elle a pris une décision radicale. Dans quelques jours, elle va subir une intervention. A 36 ans, j'ai envie aujourd'hui d'avoir des belles jambes et de ne plus avoir mes jambes marquées. Sophie n'est pas la seule dans ce cas. En France, près d'une femme sur trois souffre de varices. A cause d'un manque d'activité sportive, d'une mauvaise circulation ou encore d'une alimentation trop salée, les veines se dilatent. Elles deviennent alors apparentes. Adieu les jupes et les robes d'été. Inesthétiques et parfois douloureuses, ces varices gâchent la vie des femmes. Alors comment les prévenir ? Quelles sont les nouvelles méthodes pour y mettre un terme ? Morgane a beau montrer ses jolies jambes, à 24 ans, elle est déjà concernée par les problèmes veineux. Dans ma famille, on a tous des varices. Enfin, mon oncle, mon père, c'est plus les hommes, bizarrement. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, plus je vieillissais, plus j'avais les jambes assez lourdes, et surtout à la fin des soirées. La jeune femme est inquiète. Elle se rend à la pharmacie pour trouver une solution à son problème. Le pharmacien lui propose d'abord une crème vénotonique qui améliore la circulation du sang et prévient l'apparition des varices. Là, j'en ai deux exemples, vous voyez, à base de plantes. La première est à base de marondinde, une graine contenue dans le fruit du marronnier. La seconde est un gel composé d'amamélis. C'est le crème censé améliorer la tonicité de la paroi veineuse et qui permet au sang de remonter quand il est sollicité par le pied. Le résultat est identique, mais le pharmacien lui a fait son choix. J'ai une préférence pour les gels par rapport aux crèmes puisque le gel apporte cette sensation de fraîcheur que n'apporte pas la crème. En plus du gel, il conseille à Morgane une cure de gélules à la vigne rouge. 16 euros pour la crème et 8 euros pour les comprimés, un petit budget pour un peu plus d'un mois de traitement. Alors, 24 euros 35. Merci. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Cette solution sera-t-elle efficace ? Après avoir avalé son cachet de vigne rouge, Morgane s'attaque au gel. Alors là, la texture est très liquide. Ça sent vraiment les plantes. J'aimerais bien que ça fasse effet assez rapidement afin de pouvoir supporter mes talons. Ce soir, Morgane se rend à un buffet. Elle sera donc obligée de rester debout. D'habitude, la jeune femme a mal aux jambes au bout de 3 heures avec des chaussures à talons. Qu'en sera-t-il après l'application du gel ? 4 heures plus tard, nous retrouvons Morgane à la sortie de sa soirée. Je suis quand même assez contente. J'ai aucune douleur aux jambes, pas de gonflement. Pour l'instant, le résultat est positif, mais je pense qu'il faut le tester sur le long terme. Manifestement, le gel a bien fonctionné. Les jambes de Morgane ne l'ont pas fait souffrir ce soir. Quand les varices sont bien installées, il faut faire appel à d'autres méthodes plus lourdes. Sophie s'apprête à franchir le pas. Bonjour. Ça va ? Ça va. C'est avec le docteur Gex, un flébologue de renom, qu'elle va tester la sclérothérapie. Montez sur l'escabeau, mettez-vous face à moi. Première étape, le docteur effectue un Doppler, un examen échographique pour vérifier l'état de ses veines. Cette veine ici a une dimension de 7 mm environ. A mi-cuisse, c'est déjà un diamètre qui est important. Le recours à la sclérothérapie est essentiel dans ce cas. Le docteur prépare ses seringues. Pas de quoi intimider Sophie, infirmière de son état. Ça va ? Je sais pas trop comment ça va se passer, on va voir. Non, je suis très confiante. Le docteur Gex injecte un produit sclérosant mélangé avec de l'air. La mousse a un effet immédiat. Voilà le produit qui s'injecte. La veine s'est rétractée par rapport à tout à l'heure, où elle était grosse comme le doigt. Cette méthode comporte très peu de risques. Tout le monde peut y avoir recours. Alors, c'était douloureux ? Pas du tout. Pas du tout. Un vrai plaisir. Même si ce n'est pas tout à fait une partie de plaisir, c'est beaucoup moins contraignant que l'opération chirurgicale. J'ai une méthode qui est simple, qui n'est pas douloureuse. Il n'y a pas d'anesthésie. Il n'y a pas d'hospitalisation. On va lui mettre un bas de contention. Elle va repartir travailler. Et pour couronner le tout, cette intervention est prise en charge par la Sécurité sociale. Sophie a payé une soixantaine d'euros qui lui seront vite remboursés. Je n'ai pas du tout mal. Je me sens très très bien. Et j'espère qu'on verra vite la différence sur mes jambes. Sophie devra encore pratiquer deux séances pour retrouver définitivement ses jambes de jeune fille. Pour ne pas en arriver là, Julie, 25 ans, a décidé de s'attaquer à ce qui est en train de devenir un complexe. La jeune femme aimerait bien ranger ses pantalons au placard. J'aimerais au moins avoir des jambes uniformes, sans défaut. Je m'interdis de porter des jupes parce que ça me complexe et je trouve que mes jambes ne sont pas jolies. Depuis 3 ans, Julie souffre de varicosités, des petites veines rouges qui la complexent. Pour s'en débarrasser, elle se rend chez le docteur Blanche Maison, un spécialiste de la médecine vasculaire à Paris. A quel endroit vous avez remarqué, c'est le plus visible ? Là. Donc il y a un petit peu ici, il faut dire que c'est une petite varicosité. Il y a un petit début de veine dilatée à ce niveau-là ici. Pour ces varices de petit diamètre, la solution n'est pas la sclérothérapie, mais le laser. Comptez environ 150 euros la séance, il en faut minimum 2 et ce n'est pas remboursé. Mettez les lunettes. Pas de panique, même s'il faut se protéger les yeux, cette technique est sans danger. Donc on va suivre la petite varicosité avec le petit point rouge. Là, je suis dessus, j'appuie sur la pédale laser, donc vous allez recevoir le faisceau. Voilà. Là, vous avez senti quelque chose ou pas grand-chose ? Un petit picotement. Vous voyez, donc point par point, on va traiter la veine comme ça. Donc on va réduire leur diamètre, le laser traverse la peau et la chaleur va entraîner une lésion thermique sur la paroi qui va ensuite se rétrécir. Avec la chaleur du laser, les veines sont censées retrouver leur taille normale et s'effacer progressivement. Mais pour avoir des résultats, il faut attendre 2 semaines et bien protéger ses jambes du soleil. Alors là, je suis en train de prier les affaires que je vais pouvoir remettre. 3 semaines plus tard, Julie semble déjà moins complexée. La jeune femme se projette, des veines sont encore visibles. Pour elle, c'est tout de même un grand progrès. Je vois la différence parce que c'était quand même un petit peu plus violet. Ça représente d'assumer enfin mon corps de la tête aux pieds à 25 ans. Ça représente beaucoup pour moi. Gel vénotonique, sclérothérapie, laser. Grâce à ces méthodes, il est aujourd'hui possible d'avoir des jambes de rêve.